Salut! J'arrête pas de penser à toi. Simple comme Sylvain raconte l'histoire de Sophia, professeure de philosophie à l'université, qui est dans une relation amoureuse heureuse, mais sans passion. Elle et son mari s'achètent un chalet à rénover dans les Laurentides. Lorsqu'elle va rencontrer l'entrepreneur qui sera chargé de rénover ce dit chalet, elle tombe en amour. Elle va vivre une passion folle. Elle va tout quitter pour vivre cette histoire folle avec Sylvain. Les amoureuses sont très différents. Elle est une intellectuelle urbaine. Lui se sert plutôt de ses mains et ne connaît pas du tout son univers. C'est un gars curieux, c'est un gars qui est brillant, mais donc il n'a pas eu toute cette éducation-là. Quand ils vont décider d'ouvrir cet amour à leurs univers respectifs, bien, il va y avoir plus de friction, puis il va y avoir de l'humour un petit peu. On s'aimait comme si l'amour, c'était l'amour. C'est qui en train de dire vous? Chassardot. Bien qu'elle utilise les différences sociales comme toile de fond de la comédie romantique, Monia Chokri voulait le faire avec respect. Je l'aime, Sylvain, puis moi, évidemment, je viens d'un milieu qui est plus près de celui de Sofia, mais j'avais pas envie de dénigrer son milieu. Elle réfléchissait depuis longtemps au concept du couple et à la lutte des classes qu'elle voulait porter ensemble à l'écran. J'ai lu qu'il n'y avait que 6 % des couples qui se formaient qui venaient de milieux sociaux différents. On veut être inclusif, mais on se rend pas compte des préjugés qu'on a. Je pense que le couple ici pourrait s'appliquer aussi à plein de situations. Est-ce que des êtres humains qui viennent de milieux différents, qui parlent des langues différentes, qui ont des vocabulaires différents, est-ce qu'ils sont capables de se rencontrer, de s'aimer et d'exister dans le monde? Après un très chaleureux accueil au Festival de Cannes le printemps dernier, dans le volet Un certain regard, l'équipe a hâte que le Québec, cette fois, découvre, simple comme Sylvain. C'est sûr que c'est la réception qui est probablement la plus attendue pour nous. On espère que les Québécois et les Québécoises vont capoter comme le public français, mais t'sais, on se croise les doigts. Tu vas être ma femme, c'est pas négociable. Le film prend l'affiche le 22 septembre. Christine Manzo, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada